Chers amis, bonjour ou bonsoir à tous. Comme vous le savez, c'est la deuxième semaine du confinement. Donc je vous l'avais promis, une vidéo par semaine de conseils de lecture. Donc pour cette deuxième semaine, d'abord une information importante, c'est que le gouvernement a eu pour une fois une bonne idée, c'est-à-dire qu'ils nous ont d'accord enfermés, mais ils ont eu l'excellente idée, il faut le dire, de permettre la gratuité des frais de port. C'est-à-dire que si vous achetez un livre ou deux livres ou trois livres, quel que soit d'ailleurs le prix de la commande, les frais de port vous seront totalement offerts. Enfin, ils sont à un centime. Donc profitez-en, ça peut être l'occasion pour vous de vous faire livrer des bons ouvrages. Alors comme vous le savez, j'adore parler des livres de mes amis, donc je vais commencer, tout seigneur, tout honneur, par Gilles Lartigaud, l'excellent Gilles Lartigaud, qui a sorti il y a maintenant quelques années son duo de livres Hit 1 et Hit 2. Je trouve que la période de confinement, c'est une période propice pour se poser ce genre de questions sur la nourriture, sur la manière dont nous mangeons, ce que nous mangeons, le fait que certains produits soient toxiques, les grandes chaînes alimentaires, etc. Et en suivant le parcours de Gilles Lartigaud, son parcours intellectuel et, je dirais, concret de vie, son parcours de vie, vous découvrez dans le premier livre, en fait, sa prise de conscience sur le fait que notre alimentation, de manière générale, est toxique à notre santé. Le sous-titre de son livre, c'est « Chroniques d'un fauve dans la jungle alimentaire ». Donc vous voyez la personnalité de Gilles à travers ce sous-titre, qui est quelqu'un de très énergique et de très sportif et de très conquérant, on va dire, et qui, dans ce livre, nous prouve par A plus B et nous montre à travers des exemples que notre nourriture industrielle est toxique pour notre santé. Et donc il fait le constat. Et à la fin de l'ouvrage, ce qui est très intéressant, il propose aussi des recettes de produits sains, etc. Et moi, c'est un livre qui m'avait assez marqué à l'époque et qui m'avait notamment à la fois fait comprendre que le bio, c'était aussi un piège, parce qu'il y avait tout un côté marketing sur le bio et qu'il fallait sortir du côté industriel de la nourriture sans tomber forcément dans l'espèce de mode du tout bio et du soi-disant tout sain. Mais en fait, il fallait plutôt aller vers le localisme et ce qu'on pourrait appeler de l'agriculture raisonnée. Donc ça, c'est plutôt son premier ouvrage qui est vraiment très très poignant. Il y a notamment un chapitre qui est assez difficile à lire, puisqu'il y a beaucoup d'images d'animaux dans les abattoirs, etc. Mais Gilles Lartigot va au fond du sujet et nous montre que derrière les mots d'industrie agroalimentaire, il y a des sacrifices d'animaux. Il y a des millions et des millions d'animaux qui sont sacrifiés de manière totalement honteuse chaque année, voire même un million, c'est sans doute pas chaque année, c'est beaucoup moins que ça. Donc il a eu le courage de dénoncer ça dans son premier tome. Un livre très agréable à lire, mais très... Voilà, vous allez vous prendre une claque en fait quand vous allez lire ça. De la même manière que quand vous rencontrez Gilles Lartigot, vous vous prenez aussi une claque humaine. Ceci est le cas de très riche en fait, humainement très riche et très intéressant. Donc je vous conseille de lire le tome 1, que vous enchaînerez ensuite avec le tome 2, qui pour moi, moi c'est mon préféré des deux, qui est encore plus intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que Gilles Lartigot a utilisé la porte d'entrée de l'alimentation pour aller vers d'autres sujets, vers des sujets qui je le sais vous intéresseront, vous qui nous suivez ou qui suivez mon travail, vers en fait tous les problèmes dus au mondialisme. Donc l'alimentation a été pour Gilles Lartigot une manière de rentrer dans cet univers-là. Et là, le sous-titre de hit numéro 2, c'est « Des morts et des vivants ». Et je vous lis aussi ce qui est inscrit en quatrième de couverture, « Quand on est perdu, il faut revenir aux fondamentaux ». Et en fait, dans ce livre, Gilles Lartigot ne s'éloigne pas totalement de la nourriture, mais il réussit finalement à l'utiliser pour nous montrer que combattre d'abord pour soi-même, pour sa propre alimentation, pour sa santé, etc., ça nous permet aussi d'aller vers un combat d'ordre plus, je dirais, même spirituel. Puisqu'on peut le voir aussi d'ailleurs sur cette couverture, il y a un aspect spirituel dans le travail de Gilles Lartigot. Et on se rend compte dans ce livre, en fait, de son avancée intellectuelle, métaphysique et spirituelle. Et c'est vraiment très intéressant de lire le tome 1 et vraiment le tome 2. Et il y a aussi beaucoup de solutions. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans le tome 2, c'est notamment toute la discussion qu'il a avec le survivaliste Vol West, qui vit, si je ne m'abuse, aux États-Unis, et qui vous explique concrètement comment en fait survivre à l'effondrement du monde moderne. Et à la fois, donc, le côté matériel, mais je trouve qu'il y a aussi un aspect spirituel dans le travail de Gilles Lartigot que vous pouvez retrouver, j'en profite, sur sa chaîne Patreon. Quasiment tous les soirs, Gilles invite un auteur, un éditeur, un intellectuel, un artiste, un sportif aussi pour parler des sujets d'actualité. Et Gilles Lartigot, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur ces sujets. Quand il prépare un live, je le sais, parce que j'ai eu l'honneur d'être invité sur sa chaîne, il prépare ces sujets. Ce n'est pas un journaliste lambda qui va vous poser des questions qui sont hors sujet. Il est dans le sujet, il est toujours vif, toujours tranchant. Et je vous invite à découvrir son travail aussi sur sa chaîne. Donc, hit 1 et hit 2 de mon ami Gilles, que je salue vraiment fraternellement et amicalement, que nous devrions recevoir normalement en 2021 pour une séance de dédicaces quand nous serons libérés. Désormais, dans les conseils de lecture, j'essaierai d'être un peu varié et de vous proposer aussi des revues et des magazines, puisque nous en avons beaucoup à votre disposition. Et une revue qui est toute nouvelle, pour laquelle j'ai vraiment eu un coup de cœur, s'appelle Le Nouveau Conservateur, qui a été monté par Paul-Marie Couteau et Jean-Frédéric Poisson. Ce sera une revue trimestrielle, si je ne m'abuse. Là, c'est pour l'automne 2020. C'est une revue, et ça, c'est assez rare pour être souligné, c'est une revue de fond. Vous avez des articles sur plusieurs pages qui vont au fond des sujets. Donc là, c'est évidemment le sujet principal, c'est le Covid, mais Covid et totalitarisme. J'ai été vraiment agréablement surpris du contenu de la revue. Donc je trouve que ça fait vraiment le complément avec des revues comme L'Incorrect ou comme celle de Michel Onfray, ou comme la revue Éléments, que je conseille également et qu'on a aussi chez nous. Mais cette revue, à mon avis, méritait un petit zoom, puisqu'elle est toute neuve. Il y a vraiment de la qualité. Certains pourraient trouver la forme un peu désuète, mais je trouve que c'est en fait au service du fond. J'imagine qu'il n'y a pas forcément beaucoup de moyens pour cette revue, mais en tout cas, il y a beaucoup de belles plumes. Et Paul-Marie Couteau mène des entretiens avec notamment Marion Maréchal-Le Pen. Vous avez aussi un entretien avec Jacques de Guibon. Vous avez des entretiens sur l'écologie, sur le conservatisme, évidemment, sur le Covid. Voilà, c'est vraiment assez complet. Et je pense qu'il faut soutenir cette revue, qui a le mérite d'exister, et de nous proposer de nous poser, en fait, comme c'est un trimestriel, on a plus le temps de lire les choses, et on peut se poser et aller au fond des choses. Et je pense que c'est une revue, et on le voit d'ailleurs, parce que c'est une revue qui est assez demandée, malgré le manque de promotion dont elle dispose. Donc je vous la conseille fortement, le nouveau conservateur. Je vous rappelle que nous, nous sommes une librairie conservatrice. Donc nous nous devions de proposer cette revue. Et j'enchaîne sans transition avec une autre revue, qui est plus une lettre, lettre d'information de Feu, le regretté Emmanuel Rattier, qui avait créé cette lettre, qui s'appelle « Faits et documents ». Et là, le « Faits et documents » actuel, donc il y a trois numéros sur le grand Rizet. Donc je pense que nous devons tous être informés de ce que c'est ce grand Rizet, dont parlait notamment Pierre Hillard dans une de ses dernières vidéos sur TV Liberté. Donc dans ces trois numéros, vous avez, je pense, une loupe qui est vraiment mise sur ce grand Rizet. Qui sont les personnages ? Qui sont les personnes qui sont derrière ce grand Rizet ? Avec, comme le faisait Emmanuel Rattier, que des faits. Voilà, ça s'appelle « Faits et documents », il n'y a que des faits. Il n'y a pas du tout de complot, de complotisme, ou que sais-je. Ce sont que des faits qui vous sont relayés et relatés. Donc notamment, qui est derrière Klaus Schwab, qui est derrière vraiment ce concept du grand Rizet, qu'on pourrait appeler la grande réinitialisation. Et donc, avec ce projet, de créer un espèce de monde nouveau. Mais on se rend compte, en lisant ces trois numéros de Faits et documents, que ce monde nouveau, ce monde meilleur, n'est pas forcément le monde nouveau et le monde meilleur que nous, le peuple, souhaiterions. Donc je vous invite vraiment à découvrir cette lettre, si vous ne la connaissez pas. Il y a trois numéros. Nous proposons sur le site internet les trois numéros ensemble. Donc c'est 24 euros pour les trois numéros de cette lettre. C'est vraiment à lire. Je vous conseille de tout lire, de Faits et documents, parce que c'est du très très haut niveau. Même si vous êtes chercheur, je sais que des chercheurs de l'université, dont je tairai les noms, utilisent cette revue, mais n'en parlent jamais, de leur source, mais utilisent cette revue pour leur recherche universitaire. Donc c'est vraiment à lire et à découvrir. Donc Faits et documents de Feu Emmanuel Rattier, qui est tenu aujourd'hui par Xavier. Et j'en profite pour saluer Vincent de la librairie Vincent. On change totalement d'univers avec le livre qui est dirigé par Alain de Benoît et Guillaume Travers, qui sont deux grands universitaires qui sont connus dans le monde, disons, de la droite française, qui sortent un livre qui était, je pense, nécessaire et attendu, qui est la Bibliothèque du Jeune Européen. 200 essais pour apprendre à penser. C'est le cadeau idéal pour, je dirais, un jeune qui s'intéresse au sujet des intellectuels européens, de la tradition européenne, et qui pourrait vous demander des conseils sur que lire pour se documenter et se faire sa culture. et ce livre est assez exceptionnel parce que vous avez 200 fiches qui se suivent, les unes après les autres, sur les grands penseurs, les grands thèmes qui ont fait la grandeur de l'Europe et qui font toujours la grandeur de l'Europe. Donc voilà, je tombe, comme de par hasard, diront certains, sur René Girard. Donc, voilà, vous avez... Je vous montre un peu comment ça se présente. Vous avez le nom de l'auteur, le nom de, disons, de son concept, une petite biographie et une présentation du livre. Donc là, c'est mensonge romantique et vérité romanesque, avec la première étape de sa théorie mimétique. Et là, c'est Guillaume Travers qui s'y est collé. Donc vous avez plusieurs auteurs qui se sont collés à plusieurs... Voilà, Hippolythène, les origines de la France contemporaine. Et en fait, c'est un livre que vous devez avoir dans votre bibliothèque pour piocher dedans, trouver ce qui peut vous intéresser pour vos recherches, pour votre culture et ensuite, aller plus loin en lisant vraiment les livres qui sont dédiés à Maurice Bardèche. Il y a vraiment du très, très haut niveau. Et je sais que notre ami Laurent Chang, dont je vous avais parlé de son livre sur Van Rondstedt la semaine dernière, s'y colle aussi pour une fiche. Donc vraiment, très, très bonne idée d'Alain de Benoît et Guillaume Travers pour cette bibliothèque du Jeune Européen, 200 essais pour apprendre à penser. C'est pas cher, c'est 22,90 euros. Une belle édition en plus, aux éditions du Rocher. Donc on est... Voilà, édition sérieuse. C'est un très bel objet. Bernanos, voilà. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Pasolini, voilà. Donc vraiment, je conseille ce livre même pour les fêtes de fin d'année. Ça peut être un très beau cadeau pour votre neveu de 18 ans qui cherche à se faire une culture. Et ça lui évitera peut-être de lire les mauvais livres et d'aller vers les bons ouvrages. Je voulais aussi vous parler, puisqu'il est de retour dans notre librairie, d'un sujet qui n'est pas évident, mais qui mérite d'être mis en avant et qui n'est pas assez, il faut le dire, parce que le sujet est brûlant. Pierre Hillard, sionisme et mondialisme. C'est un livre que j'ai lu cet été, qui est un livre remarquable de Pierre Hillard. Pierre Hillard fait un... Comme d'habitude, on peut le dire, comme d'habitude, un chef-d'oeuvre. Il reprend... Il y a ceux qui parlent des sujets sans les connaître et ceux qui en parlent en connaissance de cause. Et Pierre Hillard a lu ce qui pourrait être considéré comme la Bible du sionisme de Théodore Herzl. Donc, 2000 pages des cahiers de Théodore Herzl. Donc, il fait une synthèse sur, je crois, 200 pages, il me semble. Synthèse et explication des carnets complets de Théodore Herzl. Donc, vous suivez la vie de Théodore Herzl, donc, on pourrait dire le pape du sionisme, de 1895 à 1904. Vous suivez ses rencontres, vous suivez son combat pour le sionisme, vous avez tout l'arrière-fond. C'est un livre, c'est vraiment une partie passionnante à lire. Vous voyez comment il rencontre le sultan, comment il essaie de faire avancer sa cause, la cause du sionisme, donc, du fait que les juifs auraient le droit de retourner en Terre Sainte. Et, bon, voilà, pareil, par hasard, je tombe sur... Je vais vous en lire un petit passage. Théodore Herzl va jusqu'à rencontrer le pape Saint Pidis. Et je vais vous lire un petit passage qui va vous montrer vraiment la grandeur de Saint Pidis. Et aussi l'intérêt de ce livre, c'est que vous avez, en fait, quand Théodore Herzl finissait sa journée, il écrivait le compte-rendu de sa journée et de ses rencontres. Voilà, je vais vous lire simplement la réponse de Saint Pidis qui répond donc à Théodore Herzl sur la possibilité de ces juifs de retourner en Terre Sainte. Et Saint Pidis, donc, je cite, « Oui, mais nous et moi, en tant que chef de l'Église, ne pouvons pas faire cela. Il y a deux possibilités. Soit les juifs veulent s'accrocher à leur foi et continuent d'attendre le Messie qui, pour nous, est déjà apparu. Dans ce cas, ils nient la divinité de Jésus et nous ne pouvons pas les aider. Soit ils s'y rendent sans religion et dans ce cas, nous ne pouvons que leur être encore moins favorables. La religion juive a été la fondation de la nôtre mais elle a été parachevée par l'enseignement du Christ et nous ne pouvons pas reconnaître autre chose. Les juifs qui auraient dû être les premiers à reconnaître Jésus Christ ne l'ont encore pas fait à ce jour. Notre Seigneur est venu sans pouvoir. Il était pauvre. Il est venu en paix. Il n'a persécuté personne. Il a été persécuté. Il a même été abandonné par ses apôtres. Ce n'est que plus tard qu'il a grandi en stature. Cela a pris trois siècles pour que l'Église se développe. Par conséquent, les juifs avaient le temps de reconnaître sa divinité sans aucune pression mais ils ne l'ont pas encore fait jusqu'à ce jour. Et là, je ne retrouverai pas le passage mais à un moment donné, le Saint-Père dit en substance « Si vous y allez, il y aura toujours un prêtre pour vous convertir. » Donc là, on est vraiment dans la tradition de l'Église et il n'y a pas évidemment pas que ça dans ce livre même si vous n'êtes pas ni catholique ni croyant. Vous devez vraiment le lire parce que c'est un document historique. Donc ça, c'est la première partie et vous vous rendez compte comment Théodore Herzl tisse sa toile et réussit à se faire un réseau énormissime et il voue sa vie à ce projet du sionisme. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie est également stupéfiante et je comprends que certains journalistes aient du mal à en parler ou essaient d'exercer une censure. Pierre Hillard montre dans cette seconde partie les relations entre certaines factions juives sionistes de l'époque de la montée du nazisme en Allemagne et les nazis. Et on se rend compte que certaines factions juives avaient le même objectif que les nazis, c'est-à-dire expulser les juifs d'Allemagne et j'ai appris énormément de choses. Je sais qu'Emmanuel Ratti avait déjà fait un beau travail sur cette question mais on apprend vraiment des choses incroyables au niveau commerce, au niveau comment l'Allemagne a financé certaines colonisations en Palestine, etc. Donc un document d'archives, un document historique vraiment très bien raconté, assez exceptionnel avec, encore une fois, je le répète parce que c'est très important, ce sont des sujets qui sont délicats avec toujours des archives, les lettres allemandes traduites, etc. Toujours comme le fait Pierre Hillard habituellement. Donc Sionisme, il est de retour chez nous, il part assez vite donc je vous conseille de ne pas traîner, 25 euros pour, j'ai oublié de le faire pour les autres mais tant pis, pour 480 pages dont 300 pages de rédaction. Donc un document d'archives à lire et à conserver. Toujours Pierre Hillard puisqu'il a une grosse actualité en ce moment, ressort aux éditions Culture et Racines les chroniques du mondialisme version revue et augmentée 2010-2020 donc qui vient d'être réédité par Culture et Racines. Donc c'est la... En fait, dans ce livre, vous verrez différents chapitres qui sont assez courts et vous voyez la progression du projet mondialiste. Alors projet mondialiste, toujours ne pas confondre avec la mondialisation, projet mondialiste qui est un projet messianique, qui est un projet religieux avec évidemment des conséquences politiques, économiques, spirituelles et vous voyez à travers ces petits chapitres au fil des années, sur 10 ans, comment le mondialisme a progressé et comment il s'est imposé dans certaines parties et parfois comment il a reculé pour ensuite évidemment mieux s'imposer parfois mais parfois il a aussi reculé et donc cette version augmentée comporte aussi comme d'habitude des cartes, des archives en fin d'ouvrage. Donc à lire, à lire encore une fois, Pierre Hillard fait un gros travail et là, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on se rend compte de la progression des choses sur les autres... Dans les autres livres, c'est plutôt des photographies sur un instant T. là, c'est vraiment une progression sur une décennie qui sera, à mon avis, un document intéressant à même relire dans 10 ans. On ne sait pas où on en sera dans 10 ans mais on pourra se dire que finalement, entre 2010 et 2020, on n'était pas si mal et que 2020 est peut-être un tournant dans le mondialisme avec cette histoire notamment du grand reset dont parlent nos amis de faits et documents. Donc là, comme vous l'avez vu, on est parti de l'alimentaire pour aller vers des choses un peu plus disons spirituelles, métaphysiques et je voudrais finir avec deux ouvrages dont un qui, je pense, a changé une grande partie de mes idées et qui a fait évoluer une grande partie de mon existence. C'est un livre de l'abbé Joseph Lehmann, La Dame des Nations dans l'Europe catholique. C'est un, aux éditions Saint-Rémy, c'est un chef-d'oeuvre absolu comme quasiment tout ce qu'ont fait les abbés Lehmann. Vous suivez l'histoire des peuples européens à travers les bienfaits de la Sainte Vierge. Comment la Sainte Vierge a aidé telle nation d'une telle manière, parce qu'elle n'a pas aidé les nations de toutes les manières, à se développer avec notamment, évidemment, tous nos saints qui ont des vies et des destins absolument lumineux et exceptionnels dans notre chère Europe, bien qu'elle soit en décrépitude actuellement. Mais ça nous, en lisant ce livre, ça, non seulement, ça nourrit notre foi, puisque vous avez en plus des aspects historiques, mais en plus de ça, ça nous redonne de l'espoir pour l'avenir de notre continent. voilà donc un livre qui, moi, m'avait extrêmement marqué quand je l'ai lu à l'époque et que je vous conseille vraiment grandement, 29 euros aux éditions Saint-Rémy pour un livre très très dense de 400, plus de 450 pages. Et je me rends compte que j'ai oublié de donner les prix des livres de mon ami Gilles Lartigou. Donc ce sont des très beaux livres, 28 euros pour un volume, donc de Hit 1 et Hit 2, 28 euros chacun, disponibles chez nous. Et pour finir, chers amis, nous sommes très fiers et très heureux de pouvoir vous proposer cette version du Nouveau Testament de l'abbé Augustin Crampon aux Nouvelles Éditions Latines qui sont des très très belles éditions, très agréables à lire et cette version de l'abbé Augustin Crampon est à mon avis incontournable, notamment grâce à la traduction, évidemment, mais aussi aux explications qui sont sous les il faudrait faire un zoom mais qui sont sous les versets et en fait qui vont véritablement vous guider dans la lecture du Nouveau Testament donc c'est vraiment parfait si vous êtes en phase de conversion, si vous vous intéressez à la religion chrétienne, si vous êtes en questionnement, etc. Si vous voulez vous replonger dans le Nouveau Testament, je pense qu'il faut vraiment quel que soit en fait votre que soit votre état actuel, il faut vraiment se replonger dans cette version-là d'Augustin Crampon c'est une très belle version et le livre est seulement à 20 euros pour ce Nouveau Testament aux éditions latines, aux nouvelles éditions latines pardon, d'Augustin Crampon. Donc voilà les amis pour cette deuxième vidéo de conseil de lecture, j'essaierai de tenir le rythme d'une vidéo par semaine, si vous voulez que je parle d'un livre en particulier qui vous a marqué, qui vous a intéressé, que vous voudriez voir chez nous, quelle que soit votre idée, vous pouvez nous le dire, je le dirai et s'il nous a plu, nous le conseillerons avec grand plaisir. Les amis, soutenez-nous, on a besoin de vous et je vous dis à la prochaine.